Mi parcours, toujours un coup de retard pour moi, mais ça va se refait très rapidement. Oh oh oh, tu n'es jamais vu ! C'est sorti du terrain carrément ! Ça fait très longtemps que je n'étais pas venu en Angleterre. Voilà, ils commencent déjà à faire des jongles. Du coup, je suis à Bristol. A Bristol, je ne suis jamais venu, c'est à côté du Pays de Galles, pour ceux qui ne le savent pas. Et qui est-ce que je suis venu voir ? La pépite, il est là. Anno Amasengo, est-ce que tu peux te présenter ? Je m'appelle Anno Amasengo, 20 ans, joueur à Bristol City. Donc tu as commencé où ? Tu as commencé à quel âge ? J'ai commencé le foot très tôt, je crois que c'était à Tremblay. Toi, tu viens de Villepinte ? Oui, je viens de Villepinte. J'ai commencé le foot très tôt à Tremblay. Et ensuite, j'ai fait Tremblay, Villepinte, Sevran, Aulnay, Blanc-Bénil. Ensuite, pendant que j'étais au Blanc-Bénil, j'étais aussi au Crêpes de Reims. Et ensuite, après le Crêpes de Reims et Blanc-Bénil, je suis allé à Monaco pendant 3 ans. Et j'ai signé à Bristol en 2019, je crois. Donc là, ça fait 2 ans et j'entame ma... Enfin, là, c'est ma 3ème année. Tu peux nous faire un petit tour du propriétaire ? C'est vrai que c'est... Alors, Bristol, c'est pas loin, pour le coup. Ouais, c'est pas loin. J'ai eu une journée de voyage, c'était interminable. Mais c'est vrai que c'est... C'était long, j'ai eu l'escale. Et en plus, j'étais dans l'avion avec Vision Aldoum. Et je crois vraiment qu'ils ont retardé l'avion pour lui. Là, on est dans ma chambre. Donc, il y a mon lit, un peu de mes vêtements ici. Les maillots. Ouais, c'est sûr. Le mec, j'ai fait l'encadré. Attends, pas mal de livres. C'est toi ou... Ouais, c'est moi, c'est moi. Je commençais à lire quand j'étais... Quand je suis arrivé en Angleterre, de base, pour apprendre l'anglais. Et en fait, depuis, j'ai bien aimé. Et du coup, je lis pas mal. Et tu lis quoi ? Plein de trucs. En fait, ça dépend. Je lis juste des trucs qui m'intéressent. En général, j'avais commencé avec des biographies, tu vois. Je crois que j'avais commencé avec la biographie de Kobe Bryant. Ouais. J'ai commencé avec ça. Et ensuite, au fur et à mesure, en fait, j'ai mes biographies. Et du coup, je lis les sujets qui m'intéressent. À propos des sujets qui m'intéressent. Donc, tu arrives à lire en Anglais ? Ouais, ouais. En fait, j'ai commencé vraiment à lire, tu vois. À me poser et lire en Anglais. Du coup, j'ai l'habitude de me mettre. Il y a mes vêtements, mais je ne peux pas vous montrer. Parce qu'il y a des cadeaux de Noël, en fait. Ah, ok. Ça, c'est toi, ça. C'est bon. Ça, c'est encore toi aussi, là. Numéro 10. Ah, c'est toi. Et ça, c'est ma salle de bain. Ok. Donc là, tu es tranquille au sous-sol, en fait. Ouais, c'est ça. Pourquoi ce choix de maison ? En fait, c'est bizarre. C'est entre la maison et l'appart. Ouais, en fait, c'est... Bah, j'ai un... En fait, moi, de base, j'étais dans un petit appartement. Et j'avais besoin d'un peu plus de place pour, par exemple, si ma famille venait me voir et tout. Du coup, j'avais besoin d'une chambre d'amis. Et je voulais un jardin aussi. Allez, matelas. Donc c'est là où je vais dormir, quoi. C'est ça que tu entends de me dire. Allez, matelas. J'ai une chambre d'amis. Ok. Et là, c'est Moni qui dort ici. Et Moni, c'est la chef. La chef cuistot. Donc, tu as une chef cuistot à domicile qui dort ici, carrément. Ouais, dort ici. Et pourquoi la faire dormir ? Parce qu'en fait, on est... Donc, de base, on était à la recherche d'un chef. Ok. Parce que je m'étais blessé, en fait, à l'isquivre. Et ça faisait longtemps, en fait, que je pensais à ça, tu vois. Avoir un chef et tout. Pourquoi tu t'es dit qu'il faut un chef ? Bah, c'est... Parce que déjà, c'est plus facile. Tu vois, j'ai pas besoin de penser... J'ai pas à penser à ce que je vais manger et tout ce soir, à la cuisine et tout. À faire les courses et tout. Et parce que, en fait, ici, on joue tellement de matchs que tu peux pas laisser... Tu devrais faire attention à tous les détails. Rien au hasard, toi. Ouais, exactement. Quand je me suis blessé, je me suis dit que c'était le moment. Ah, donc, tu as ta soeur qui vit avec toi ? Ouais, ma soeur qui vit avec moi. Il y a ma soeur et là, il y a mon père aussi qui est là. Et là, bah, il y a la cuisine. Donc, le repas est prêt. Excellent. Le repas est prêt pour ce soir. Cuisine. Donc, tu choisis ton menu, ça se passe comment du tout ? Bah, en fait, on en parle. Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais manger et tout. Moi, je vous le dis, mais en général, c'est celle qui me propose. Parce que moi, j'ai pas de... Ouais. D'où l'intérêt d'avoir une chef. Exactement, ouais. Je le fais tester. C'est vrai ? Après, ça lui plaît, ça lui plaît, ça lui plaît pas. Parce qu'ici, on doit respecter, tu vois, des trucs genre... Parce qu'on a une gym de GPSN aussi. Ah oui. Donc, en gros, c'est elle qui vraiment qui fixe le truc. Bah, on parle ensemble. Ouais. Alors, en fait, c'est un collaborateur. Mais ça, vous faites le menu pour la semaine déjà ou... Non, on choisit. Au moins, ça dépend, en fait. On choisit. Enfin, on choisit ensemble, là. Et je lui dis un peu... Ouais, après, ça dépend. Par exemple, là, il va falloir de... Est-ce que j'aurais un... Tu vois, dans la semaine, il y a un... Il y a un moment où je mange, je vois ce que je veux, tu vois. Ouais. Et là, il me parlait de hamburger, là. Hamburger en maison. Ouais, hamburger en maison. C'est demain, c'est aujourd'hui, c'est dans ? Ah, là. C'est pour quoi, en fait ? Je l'ai dit. Ouais, tu vois, donc ça dépend, en fait. Alors, généralement, c'est après les matchs... Ouais, après, oui. Que là, je laisse... Manger ce qu'il veut. Non, non, il fait très attention à ce qu'il mange. Et là, c'est salon, bureau, salle de sport. Et puis là, il y a Fabien, c'est vrai. Et puis là, il y a Fabien. Parce que vu que tu l'as déjà rencontré, il y a Fabien Bossuet, le préparateur physique. Tu connais mon nom ? Bah oui, c'est... Du coup, préparateur physique, ça marche comment ? Vous travaillez quoi ? Combien de fois par semaine, par mois ? Quel est l'intérêt ? On se voit plus ou moins tous les jours. Il n'est pas là tous les jours, mais il essaye de venir une fois par mois, une fois. Ouais, une fois par mois, une fois par mois. Et tu viens d'où, du coup ? Le Mans. Ah, d'accord, du Mans. On se voit, par contre, tous les jours sur Skype, avant que je parte à l'entraînement. L'objectif avec Noah, c'est de l'accompagner dans ses entraînements. De continuer à le construire, comme c'est un jeune joueur. L'idée, c'est de l'accompagner dans sa construction, qu'il puisse grandir de manière à équilibrer. Mais c'est assez plaisant, parce que c'est un bon joueur. Et puis c'est assez facile, parce que Noah, il est toujours très intéressé. Tu ne nous as pas présenté l'élément le plus important de la famille. C'est moi, c'est ça. Le fafa. Le papa. C'est moi. Vous vous appelez comment, du coup ? C'est non l'histoire. Ah, c'est ça. Je fais la version officielle. Oui, comme vous voulez. Tout le monde me connaît comme Aubert. D'accord. Mais mon prénom, en fait, c'est Auguste Bernard. Donc c'est un raccourci. Je suis là, on va dire, par acquis de conscience. Mais il est assez autonome. Mais il se prend en charge. Comme je dis, moi, je suis le capitaine de son équipe. Mais c'est quoi le pire ? C'est que, pour eux, c'est un truc de ouf. Genre, je leur dis, ouais, il faut préférer un petit déjeuner français ou un petit déjeuner anglais. Ils disent, mais t'es fou, quoi. Ça ne se pose même pas cette question. En mode, le petit déjeuner anglais, c'est un truc de ouf. Mais parce qu'ils n'ont pas goûté le petit déjeuner français ? Non, je leur dis, pas au chocolat ou au croissant et tout. Mais c'est leur panche. On est comment sur le mobilier à Noa ? Parce que là, il n'y a aucune chaise. On ne va pas respecter. Je ne peux pas montrer parce que... En vrai, il n'y a pas de chaise. Il est sur la chaise de mes petites soeurs. Je suis sur ça, moi, en fait. Voilà, je suis sur ça. C'est la chaise de mes petites soeurs. Je vais dormir là. Je vais dormir là. Je vais dormir là. Après, la petite chaise pour manger. En tout cas, il est confortable. Ah bah, j'espère. J'ai le droit à un coussin quand même ? Ouais, je... Tu as fait un matelas high-tech, toi ? Ouais, c'est un matelas qui... Qui traque, en gros, ton sommeil. Genre, en mode... Combien d'heures tu as dormi ? Genre, ton rythme cardiaque et tout. Genre, à chaque matin, ça me fait un... Un espèce de compte-rendu. À quelle fréquence j'ai respiré par une minute et tout. Donc ouais, ça te permet de... Toi, tu en fais quoi de ces données ? En gros, ça me permet de... Bah, de voir comment je dors, tu vois. Et genre, avec ça, je crois que tu peux prévoir si tu m'attends des malades, des trucs comme ça. Et donc, je te gère, là, c'est... Je vais être bien, là. Tu vas être bien. Là, je vais être pas mal. Juste à côté des escaliers. Comme ça, j'ai une partie en courant. C'est bon. Tu mets ta tête là ou... Ouais, je vais mettre ma tête là-bas, je pense, hein. Appeccable. Ouais, il est 20h. Je pense que je vais aller au lit vers 21h. Et donc, c'est ça, ce fameux matelas ? Ça, c'est un truc qui permet de régler la température. Ok. Il y a du matelas. Et genre, c'est relié... En gros, là, il y a de l'eau, tu vois, dans le truc. Il y a de l'eau dans le truc. Et ça, là, c'est relié au matelas. Ah, ok. Et en gros, selon la température de la chambre et tout, ça s'ajuste. Incroyable. Et du coup, voilà. C'est ça. C'est quoi ? T'as acheté ça en France ou tu l'as fait venir ? Ouais, je l'ai fait venir. Mais c'était compliqué. C'était un truc d'Amérique. Ah, ouais. Je parle parfois parce que tout le monde dort. Je vais me doucher, me coucher. On se retrouve demain. Le programme s'annonce. Très cool. À demain. Par contre, j'ai eu un réveil quasi paramilitaire. Lumière allumée d'un coup. Regarde ça. Bon, il est 8h et la séance commence, hein ? Exact. Donc là, le but des exercices du matin, comme ça, c'est quoi ? Là, c'est déjà assouplir. Il y a trois petites parties, là. Et repréparer tranquillement, sans trop taper. Parce que là, Noah, il a quand même... Il a repris depuis 15 jours, là. Il a bien enchaîné deux matchs. L'idée, c'est de repréparer la semaine et d'essayer de commencer aussi ce qu'on a fait depuis deux semaines, à retravailler en profondeur. D'accord. On va dire lundi, mardi. En général, le mercredi, j'ai un day off. Il faut en inquiétude, juste pour mettre en tension à être fort. Bien. Bonjour. Moi. Ça va ? Et toi ? Ça va, ça ? Il y a un petit cadeau, là ? Une petite surprise ? Oui, il y a un petit cadeau. Crêpes vertes. C'est normal. Il y a des molles dues, hein. Crêpes aux épinas. Crêpes aux épinas. Ça va, c'est bon. J'ai l'impression d'être un vrai sportif. Sauf qu'après, moi, je vais me recoucher. Et la petite potion magique, là, à chaque fois. Ça, c'est électro... Comment on dit en français ? Electrolite. C'est pour l'hydratation. Et il y a des vitamines B ajoutées. Du coup, je prends ça tous les matins. Tu t'en vas, tu m'abandonnes. Je vais aller en prenant, là. Je peux venir, si tu veux. Tu voudrais te chercher. Tu vas me chercher. Ça marche. Il faut une grosse geste, hein, pour affronter ce temps, là. Ouais. À tout à l'heure. Bon, on est en attendant Adnoa qui est à l'entraînement. Et sous ce temps absolument affreux. Encore là, il s'arrêtait de pleuvoir. Et là, on va faire du petit montage Ikea. Il a le bon rôle. Il va à l'entraînement, monte les meubles pour lui. Allez. En route. On va chercher Adno. Non. Son père, normalement, n'habite pas avec Adnoa. Il a une maison à côté. Mais là, pour les quelques jours, il les passe avec lui. Et du coup, ils ont une voiture pour deux. Son papa le dépose le matin à l'entraînement. Et on va le chercher ensemble. Ça fait super plaisir. Quand Adnoa a signé ici, vous avez pris tout de suite la décision de l'accompagner ? Pas au départ. Pas au départ. Au départ, il peut venir tout seul. Et puis, moi, quand je suis venu le déposer, en fait, j'ai passé une semaine ici. Et j'étais pas... Franchement, j'étais pas... J'ai passé une semaine et je me suis dit... Enfin, il y a des choses que je sentais pas. Notamment, par rapport à l'agent qui nous avait accompagnés. Je suis rentré chez moi. J'ai pas dormi pendant une semaine. Ce qui se passe, c'est qu'on te dit, voilà, on va prendre soin de ton fils. T'inquiète pas, on va s'en occuper. Mais quand je suis arrivé, quand je suis arrivé, en fait, j'ai pas senti ça. Et comment vous occupez-vous vos journées ici, du coup ? Il faut réfléchir et essayer d'anticiper tout ce qui touche Adnoa, en fait. Donc, c'est un travail constant. Si ça va pas, il faut contacter le kiné. On va savoir un peu comment ça se passe. Je suis en lien constant avec Fabien, qui est son prépa physique. Et donc, on analyse un peu les matchs. Alors là, par exemple, c'est une démonstration. Je suis allé faire des courses pour essayer d'améliorer son intérieur. Ça peut être aussi passer des coups de fil, parce qu'il y a besoin de conseils juridiques. On a fait le choix maintenant d'avoir des avocats. On est tout le temps en mouvement, en fait. C'était bien l'entraînement ? Ouais, c'était bien. Je te rends pas, j'ai perdu. T'as perdu quoi ? J'ai perdu, mais bon. T'as la voiture la plus modeste, hein ? Euh, ouais, non, mais après, il y en a, ils ont, regarde, la voiture rouge aussi. Ouais, c'est vrai. Il y en a, ils ont des bonnes. Quelqu'un, il y a une Lamborghini. Ah ouais ? Ouais, je crois qu'il est parti. Une route. Il y a une espèce de route. Ouais. Tu vois, il y a une espèce d'avenue. Il y a pas mal de restos et tout, là-bas. Ok. Donc, on va aller là-bas. Nickel. Pour que tu puisses manger. Ah oui. Les gens ici sont très respectus en Angleterre. Ouais, ouais, ouais. Ça fait une patte embêter ou... Euh, non. Enfin, non, je ne me suis jamais fait embêter. Quand les gens, ils demandent des photos et tout, ils sont vraiment en mode tranquille. Non, parce que par exemple, le centre d'entraînement, là, quand on est venu te chercher, ben, en fait, on est rentré comme ça, en voiture. Ouais. Tu vois, il n'y a pas un gars qui a dit « Ouais, vous allez où ? » Ouais, c'est vrai. C'est gênant de transporte-là, quoi. Non, moi, je n'ai jamais mangé. Tu me manges tout seul, il me regarde. Je n'ai jamais mangé tantôt. Donc, du coup, tu te promènes toujours avec ton appareil photo en main. Euh, ouais. Enfin, depuis que j'ai commencé, enfin, depuis que je l'ai acheté, celui-là. Ouais. Parce qu'avant, de base, j'ai une grosse caméra, un peu. Et c'est un peu chiant, genre, à transporter partout et tout. Du coup, j'ai acheté ça. C'est petit, tu vois. Enfin, j'essaie de l'avoir le plus souvent avec moi possible. Et du coup, tu prends des cours de photos ou pas ? Ou c'est vraiment ton truc comme ça ? Ouais, ouais. En fait, de base, j'avais commencé en regardant des vidéos sur YouTube. Ouais. Je regardais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et du coup, j'ai appris, je ne sais pas si tu connais un peu, tu vois, le triangle d'exposition et tout. Et là, moi, en ce moment-là, je prends des cours de photographie avec une photographe que j'ai... que j'ai trouvé sur Internet. Qu'est-ce que tu aimes bien dans la photographie ? Franchement, je ne sais pas. En fait, de base, j'avais commencé par... Tu vois, j'avais acheté un appareil photo, un petit Canon. Et je l'avais emmené avec moi en vacances quand j'étais allé avec mes potes, tu vois. J'étais allé dans le sud de la France. Et de base, je ne l'utilisais même pas, tu vois. Tu sais, ils l'utilisaient et tout. Et je trouvais déjà, c'était bien. Parce qu'on pouvait prendre des photos qu'on voulait. Et ensuite, là, cet été, là, on est partis en Espagne. Et là, c'est là où j'ai vraiment commencé à prendre des photos et tout. Et en fait, je ne sais pas, j'aime juste bien... Je ne sais pas, en fait, j'aime juste bien. C'est des souvenirs. Oui, c'est des souvenirs, des trucs comme ça. La question que tout le monde se pose, évidemment, c'est que toi, tu étais un des plus jeunes joueurs à avoir disputé avec des champions en Europe, si ce n'est le plus jeune français, quelque chose comme ça. Donc, tu as fait tes débuts pro à Monaco. D'un coup, tu signes à Bristol. On te retrouve à Bristol en deuxième division. Un choix qui peut paraître surprenant. Pourquoi cette décision d'avoir choisi Bristol à ce moment-là ? En fait, oui, j'avais joué avec les pros quand il y avait Thierry Henry. Et c'était octobre-novembre jusqu'à mi-janvier, je pense. En fait, une fois qu'il a été viré, c'est Léonard Desjardim qui avait pris la relève. En fait, moi, une fois que Desjardim est revenu, je suis retourné m'entraîner avec la M2. Comme ça, 100 000. En fait, on m'a renvoyé avec la M2. En gros, on m'a supprimé du groupe des professionnels. Et on m'a rien dit du tout. Ouais, le groupe WhatsApp des pros. On m'a rien dit du tout, en fait. Et en plus, moi, à cette époque-là, il y a 17 ans, je crois, en mode, je me posais des questions. Je me disais, est-ce que je fais un truc de mal ? Sauf qu'en fait, c'est juste le fait qu'on ne parle pas, en fait. Tu vois, on te jette. Comme ça. On te jette comme ça. Et ensuite, une fois que tu as joué et tout, on ne parle pas. Moi, c'est plus le fait qu'on ne m'ait rien dit, en fait. Du coup, moi, ce que je voulais, c'était de partir, en fait. Parce que je me disais pourquoi, en fait, il compterait sur moi là, alors que toute la deuxième partie de saison, juste avant, moi, en fait, il ne s'était rien passé, tu vois. Moi, je lui disais que je voulais partir, tu vois. Je m'en souviens, à chaque fois que j'allais le voir, je lui disais, ouais, est-ce que je peux partir ? Bristol est venu. Bah, du coup, en fait, ils m'ont présenté le projet, la championship, le temps de jeu. La possibilité d'aller à l'étranger, d'apprendre une nouvelle langue. Ça m'a intéressé et du coup, je me retrouve à Bristol maintenant. Et tu n'as pas eu d'autres propositions ? Parce que, je veux dire, tu étais vraiment, en plus, à ce moment-là, tu étais assez médiatisé. Tu sors de Monaco, tu es une jeune pépite. Non, non, je n'avais pas tant de propositions que ça, après, il y avait des propositions, mais ce n'était pas, en fait, le temps de jeu que je voulais n'était pas. D'accord, donc là, c'est vraiment le club où tu peux jouer. Ouais, exactement. Et ils ont tenu parole. Tu joues ? Ouais, je joue. Tu es le poil quand on arrive. Et tu te la coules douce, parce que pendant que tu étais chez toi, j'ai monté le meuble IKEA. Quel meuble IKEA ? Il y a deux meubles IKEA. Je te fais chiant. Bon, c'est l'heure de la vérité, là. On va aller jouer au mini-golf. Tu as déjà joué au mini-golf, quand même ? Ouais, j'ai joué une fois. Une fois. Après avoir légèrement perdu au bowling face à Momo Simacan, je me rattrape. Attends, mais toi, tu as déjà joué, toi ? Je ne peux pas en dire plus. C'est là où ça va se passer. Et où vous allez le voir. Jungle Rambo. Adventure Golf. C'est parti pour l'aventure. Allez, note les noms. Tu fais ça bien, hein. Pas mal. Yeah. Le retard commence maintenant. Il s'est mis à la prison sur son adversaire. Il parcourt, toujours un coup de retard pour moi. Mais ça va se refait très rapidement. Oh, tu n'es jamais vu. C'est sorti du terrain, carrément. J'étais en mal, en perdition. Aïe, 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 aïe. C'est une catastrophe. J'allais dire que les épisodes se suivent et se ressemblent, mais non. Car j'ai tout donné sur le dernier trou. J'ai gagné. Magnifique victoire. J'ai tout donné sur le dernier trou. J'ai gagné. Fantastique. Pour le faire plaisir, on va faire une autre partie. Mais ça compte pas, je vais gagner la première. Vous voyez sur son visage, c'est la défaite, la deuxième défaite qui se dessine. En vrai, j'étais un jouable. Bien joué. Regarde-moi cette passerelle, comment elle est bien trouvée. Pourtant, tu viens d'une famille de très grands sportifs. Ils sont de longues générations. Oui, mais c'est presque du golf. C'est la même chose. Du coup, ils faisaient quoi ? Ça remonte à tes grands-parents, c'est ça ? Oui, mon grand-père, ils faisaient du foot. Mes grands-parents, ils faisaient du foot. Les deux grands-pères. Les gens à haut niveau ? Oui, mon grand-père du côté de mon père. Il est international français, mais ça fait longtemps. Après, je n'ai pas pu voir de vidéos et tout. J'ai juste eu des photos où il avait une équipe de France. Et mon grand-père, il jouait au foot. Il était gardien de but pour mon autre grand-père. Et tu as eu ta mère qui faisait du sport aussi ? Oui, elle faisait du water polo. Et ton père, footballeur ? Oui, mon père, du foot. Moi, tu as dans ma famille, il était plutôt mini-golf. Il fait nuit noire, nuit noire, il est 17h. Allez, on a fini. C'était bien sympa. Ce petit marché de Noël. Une bien belle journée. Mais du coup, c'est l'heure des cadeaux ? Attends, c'est rien, parce que c'est le joueur. Tu es le joueur qui va recevoir le plus de cadeaux, je crois. Du coup, tu m'as bien accueilli ? Même si, comme Harry Potter, tu m'as fait dormir en dessous de l'escalier. D'abord ça. J'arrive. Mon partenaire design qui fait ça. C'est pour toi. Merci. Le premier cadeau. Avec plaisir. Je vais te serrer un mach à cadeau. Tu prends, regarde, tu pourras le mettre à côté des maillots. Il s'appelle comment ? Design, ça s'appelle. Bon, les petites pochettes, tu as le... Ça, c'est le traditionnel cadeau. Avec une marque Bordelaise qui fait ça, c'est Is Back. Donc le t-shirt... Je vais même pas vérifier l'orthographe d'ailleurs. J'espère qu'il n'y a pas de fautes. Ouais, c'est bon, c'est carré. C'est vraiment gentil, ça. Donc t'en as deux. T'en as deux. Au cas où tu oublies de faire une machine à laver. Je l'ai emballé avec amour. Oh ! C'est un appareil photo jetable. C'est un appareil photo jetable. Alors, c'est vraiment bien, parce que pour tout te dire... Dis-moi. D'habitude, j'utilise ça, sauf que les gens en avaient plus. Ah, ok, je ne savais pas du tout. C'est vraiment super gentil. Je ne sais pas ce que j'allais te dire, mais du coup, tu peux le garder, mais j'allais te dire, en fait, je voulais que tu le prennes demain. Ouais. Et que tu me fasses un max de photos et... 100% ça va. Est-ce que tu peux me montrer un peu tes appareils photo, ce que t'as et tout ? Parce que t'as du vrai matos, j'ai vu ça. Euh, ouais. Donc ça, c'est... En fait, ça, c'est ma nouvelle caméra. Ok. C'est un... Je ne sais pas comment on dit ça en français, mais ici, ils appellent ça un médium format. Je pense que c'est un format moyen. C'est un appareil argentique. En gros, tu vois ici, là. Ouais. Et bah, tu vois ce qui se passe. Donc tu regardes là-dedans. On voit un Polaroid. Ouais, sympa. Et ça, c'est ma caméra. Ah ouais, pas mal. Caméra Sony A7 III. A7 III. Et ça, c'est... Bah, ça, c'est un 35mm, pour ceux qui connaissent. Et ça, c'est un 85. Ça, c'est un peu plus zoomé, tu vois. C'est plus pour les portraits. Et ça, c'est un canal F1. Oh, incroyable ça, je vois. Argentique. Ah, je cherchais un petit comme ça. Ah ouais ? Des fois, tu fais des sessions photo, tu te dis je sors pour prendre des photos. Ça se passe comment ? Ouais, c'est ça, en fait. Bah, des fois, quand j'ai rien à faire, même mes avant-matchs, quand j'ai match le soir, quand j'ai des matchs le soir et tout, bah, je sors. Pour un peu ne pas penser au foot. Parce que des fois, c'est dur de pas trop penser au foot quand tu fais ça tous les jours. Et les joueurs, tu les prends tes coéquipiers ou... Ouais, des fois, je ramène ma caméra avec moi dans le bus. Mais des fois, c'est compliqué parce que... Bah, t'es en avant-match, tu as un truc comme ça, c'est... Et le club n'a jamais essayé de faire, je sais pas, une sorte de collaboration avec toi ? Euh, si, si, on a fait ça. On a, euh, donc, pour notre troisième maillot. Euh, ce qu'on a fait, c'est que, bah, j'étais, tu vois, je posais aussi pour le troisième maillot. Mais en même temps, ils m'ont dit de ramener ma caméra pour, euh, pour que je prenne en photo aussi, tu vois, les voeux. Ok. Et du coup, ils ont mis, euh, je sais pas s'ils ont mis des photos sur Insta ou pas, que j'avais prise. Mais en tout cas, j'avais ma caméra avec moi. Ah, génial. Dès qu'il y a du vent, en fait, tu peux même pas jouer long parce que... Ah ouais, ça repart. La balle, elle fait n'importe quoi. On s'entraîne ici. Ouais. En général, ouais, c'est soit ici, soit ici. Et ici, c'est pas trop ici. Oh, c'est sympa ici. Ouais, il y a les féminines qui jouent. Nous, quand on a des matchs amicaux et tout, après saison et tout, on joue là. Ouais, c'est super mignon, ce petit truc, là. Ah, il y a des gradins. Tu t'avais perdu. Tu t'es déjà perdu. Ou, il laisse nos GPS, nos trucs cardiaques, là. D'accord. Du coup, il y a un tapis numéro et tu le prends avant l'entraînement. Ici, c'est la cryo. D'accord. Donc, bon, là, c'est froid, enfin, c'est chaud. Mais d'habitude, c'est à moins, moins 110, je crois. Et tu restes dedans pendant trois minutes. Donc, après chaque entraînement ? Ouais, en général, ouais. Après, ce n'est pas tous les jours, tous les jours. Mais en général, on essaie de le faire après chaque entraînement. D'accord. Donc, voilà, tu dois mettre chaussures, gants et tout. Ici, il y a les crampons. C'est incroyable. Là, il y a tes crampons, par exemple. Là, tu as les crampons. Je crois que moi, les vies, ils sont au vestiaire, mais pas là, tiens. C'est bon. Il faut que j'ai là. Attends, là, vous ne pouvez pas le sentir, mais ça sent fort. Ça sent les pieds. Là, tu as les pieds, là. Et du coup, pourquoi tu les laisses là ? Parce qu'en fait, le vestiaire, il est là-bas. Donc, quand tu arrives, tu prends tes crampons. Mais c'est toi qui les nettoie ou il y a quelqu'un qui les nettoie ? Non, c'est toi qui les nettoie. C'est toi qui les nettoie. France et Congo. Ça, c'est là où on fait nos meetings. C'est la vidéo, ici ? Ouais, vidéo. C'est là où on fait toutes les vidéos, meetings et tout. On met le truc sur le grand écran, là. On est là et on regarde. Ah ouais, donc, je peux te poser comme ça. Chacun a son numéro ou tu... Non, 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 je veux. Incroyable, on se croit aussi. Ça va, non ? Ça va. Tu te mets où, toi, au fond ? Ça doit être, tu es au fond, toi. Moi, je suis, ouais. C'est vrai que les cheveux, si tu te mets devant, c'est cuit pour celui qui est derrière. Et sinon, ouais, je gêne tout le monde, sinon. Ah oui, ça, c'est du vestiaire. Donc là, il y a du vestiaire. Ah ouais. Et moi, c'est là. Ah, c'est ici, c'est beau. Ça fait depuis fin de saison dernière qu'on est ici. Avant, on était au même endroit, mais c'était un peu plus loin. C'était un peu à 100, 200 mètres. Et la roue, tu peux m'expliquer la roue, là ? Ah, attends. Ça, en fait, c'est si, par exemple, tu oublies, je sais pas, ton pull sur le terrain, un truc comme ça, tu as une amande. Et en fait, l'amande, tu dois tourner la roue. Tu dois spin, tu dois tourner la roue. Là, c'est quoi, ça ? Tu dois payer l'amende. Donc, je crois que c'est 25. Et celui qui est à côté de toi, tu vois, dans le vestiaire, il doit tourner la roue aussi. Pour lui. Ouais, pour lui. Là, il y a les toilettes et... Donc, on peut tout faire, ici. Il y a les vélos, il y a les trucs pour la muscu. Tu sais, Aki qui m'avait impressionné ? Je vois ça, parce que c'était mon premier match de Youth League sur le banc et il joue à Porto. Et maintenant, tu sais, il joue où il joue à Reims. C'est un milieu de terrain, un Morito, Casama ou un truc comme ça. Medical. Medical. Ah, ça sent la piscine. Ça sent la piscine, là. Ben chaud, ben froid. Et bien, du coup, on va aller au stadium. On va aller voir le stade Ashton Gates. Voilà, Ashton Gates. Magnifique. Ma maison. C'est bon, ça. C'est bien. Tu sais, le rugby, il joue ici. Ah, OK. Et les féminines aussi, des fois, elles jouent ici. Des fois, il y a les 23 aussi qui jouent ici. Du coup, ben, il faut bien qu'ils l'entretiennent. Vrai ambiance ici ? Ouais, ouais, c'est bien. En plus, l'ambiance, là, en général, c'est... Ça parle de là-bas. C'est là-bas où il y a les supporters les plus chauds. En général, il y a quoi ? Entre 20 et 23 000, je pense. Ah ouais, incroyable. On t'a déjà marqué un but ici, quand même, ou pas ? Non. Même pas ? Non, rien. Zéro but. Là, c'est déchir. Là, ils ont mis des trucs pour le rugby, mais d'habitude, il y a... Enfin, quand on joue, il y a nos photos à nous. Ah, donc, ils changent à chaque fois, en fait ? Ouais, ils changent à chaque fois. En général, je m'assois de là. Ça, tu regardes tout le monde droit dans les yeux ? Non, non, c'est même pas moi qui choisit. Yes ! Enfin ! Je vais te passer là. Ah, c'est beau. Mon maillot. Mon maillot. Mon maillot, pour quoi ? Mon maillot, parce que moi, je viens de Villepinthe. Ouais, du coup, c'est à peu raccour. En fait, de base, de base, de base, j'avais pas choisi le numéro 42. En fait, je me plaisais bien, parce que je viens de Villepinthe et 93, 420. Tu vois, le 42, c'est pour quoi ? Ah, le 42, du 420. C'est un peu forcé. Yes ! J'ai mon maillot ! Merci à Nono. Merci. Vraiment un grand merci. Ça fait vraiment très plaisir. Yes ! C'est incroyable non ? Il va acheter pas ça aussi du coup ? C'est à dire ? Parce que t'as dit que je suis cherché un truc... C'est vrai mais du coup faut que je te fasse un petit shake. C'est vrai ? J'allais le placer de toute façon. Mais non ! Je te laisse ça dans le sac. Parce que j'utilise pas. Vous voyez ça, il va aller très loin. Quelle gentillesse en plus. Merci beaucoup franchement. Tu régales hein ? Incroyable. Attends ! T'as oublié un truc hein ? J'ai oublié quoi ? Tu devais prendre des photos aujourd'hui. T'as oublié ta mission. Ha 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 ! J'ai oublié mon appareil ! J'ai oublié mon appareil ! Il a oublié le petit appareil ! On va le prendre tout à l'heure. On va le prendre tout à l'heure. Ah non franchement, ça me fait hyper plaisir. La cerise sur le gâteau ! Quand j'ai signé, quand j'ai signé, ils m'ont emmené ici, on faisait prendre des photos là, là, partout... Et c'est là, ils ramènent les joueurs qu'ils ont fait signer pour leur premier shooting photo. Fin de la visite du stade, on va se rentrer on va aller manger on va se réchauffer et après tu vas te confesser je crois que tu parleras de Thierry Henry mais c'est un secret on verra tout à l'heure c'est bon on est au chaud du coup l'heure de la confession a sonné la confession à Noa ça va vous révéler un petit secret et on se quitte juste après ça pour ce magnifique épisode j'ai pris un grand plaisir à le tourner et on se retrouvera rapidement pour de nouvelles aventures en attendant on se quitte avec la confession donc petite confession en fait c'était quand j'étais à Monaco moi et deux mes coéquipiers Benoît Bajachil et Kefren Thuram nous avons été punis par Thierry Henry qui était notre coach à l'époque parce qu'en fait on mangeait pas très bien et du coup il nous avait fait écrire une rédaction de 100 mots de base puis ensuite c'est passé à 200 mots parce que Benoît Bajachil a eu la brillante idée de dire que 100 mots c'était pas assez et du coup on mangeait après l'entraînement on était à table et Thierry Henry nous voyait manger et je crois qu'il y avait du poulet en fait je crois que c'était moi je l'avais mis à côté de l'assiette et pas dans l'assiette parce que je l'avais fini et en fait il est venu il a dit mais vous faites quoi c'est pas comme ça qu'on mange et du coup pendant pendant 10 minutes il nous parlait de ça et tout et au final il a dit et du coup vous rédigerez une rédaction de 100 mots pour demain et du coup on a dû ramener on a dû ramener la rédaction le lendemain et nous on savait pas si vraiment si c'était sérieux ou si c'était pas sérieux mais on l'a fait quand même parce que voilà quoi s'il était sérieux après ça avait pas bien passé c'était ma confession Sous-titres par Jérémy Diaz